Chers amis, que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Je suis l'apologiste Dr. Wilfried Baudard, pasteur du Centre des Chrétiens de la Nouvelle Vie par la Voix, situé à Elmont, Long Island. C'est vraiment une bénédiction pour moi, un privilège d'être avec vous, justement dans le but de vous présenter la parole de Dieu. Et nous vous rappelons que cette émission est patronnée par le Centre des Chrétiens de la Nouvelle Vie par la Voix. Et notre numéro de contact est le 516-451-9860. Quelle est donc notre norme de ce qui est bien et ce qui est mal? Est-ce notre discernement ou la parole de Dieu? Pouvoir déterminer par soi-même ce qui est bien et mal est un enjeu que le diable a fait miroiter devant Adam et Ève. Pour nous, la parole de Dieu est comme le fil à plomb par lequel toute chose est vérifiée. Un mensonge n'est un mensonge que par rapport à la vérité. Sans la norme de l'Écriture, nous n'avons aucun moyen de connaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Une fois l'erreur identifiée, le seul moyen de la chasser est la vérité. De même que le seul moyen de chasser l'obscurité est la lumière. C'est donc à la lumière de la parole de Dieu que nous devons examiner toutes les idées, les traditions et les habitudes de vie qui nous ont été transmises, auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. Chers amis, connaître la vérité, une émission conçue pour aider les chrétiens à grandir spirituellement et les non-chrétiens à faire un choix, un choix qui peut être le plus important de leur vie, c'est de passer de la ténèbre à la merveilleuse lumière de Dieu. Vous connaîtrez la vérité? La vérité fera de vous des gens libres. Encore une fois, chers amis, je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Le passage... D'abord, je vais vous parler de l'anxiété. Notre passage se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 6, les versets 25 jusqu'au verset 34. Matthieu, chapitre 6, verset 25 à 34. Je lis pour vous. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. De quoi vous serez vertus? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une codée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent le lit des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme le duc. Si Dieu revête ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, genre de peu de foi. Ne vous inquiétez donc, point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. Parole du Seigneur. Chers amis, l'anxiété est définie comme une sensation de danger, éminent et d'origine indéterminée qui allie des symptômes émotionnels et somatiques. L'anxiété est un trouble émotionnel, un sentiment d'insécurité intense, de danger imminent. Bien que l'anxiété existe chez tout être humain, son intensité varie d'une personne à l'autre. La peur est avant tout un outil d'urgence, de mise en garde et permet à l'homme de fournir les situations dangereuses. L'anxiété, chers amis, devient alors pathologique. Dès que son degré devient démesuré, par rapport à la situation ou encore par rapport aux circonstances extérieures que la personne ne contrôle son angoisse. L'anxiété, chers amis, peut devenir une maladie chronique dans votre vie. Emprisonne votre esprit, votre émotion. Vivre avec anxiété peut déterminer, peut, c'est-à-dire, détruire votre vie. Et, même lorsque, chers amis, nous ne pas connaissons qui sa demain apporté, nous ne doit laisser sur nous succomber sous le poids de l'anxiété. Pourquoi? Nous avons un Dieu, un Dieu souverain, un Dieu qui contrôle toutes choses, un Dieu qui guénie dans plein le ciel et la terre et tout ça qui la donne. Chers amis, qu'est-ce qui nous rend inquiets maintenant? De quoi vous vous êtes inquiétés maintenant? Peut-être c'est un examen qu'on prend, peut-être acheter une maison, peut-être malade, peut-être manquer d'argent, peut-être des choses préliminaires pour vivre ou inquiéter. Peut-être inquiéter de votre vie, de votre mariage, ou inquiéter de vos enfants, ou inquiéter pour travail, ou inquiéter pour même fiancé, ou inquiéter pour tout bagay. Nous sot li pour même qui sa bon Dieu dit dans Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Vous pouvez dire vous n'konesse pas même. vous ne connaissez pas ma situation. Naturellement, c'est un manque de foi qui provoque l'anxiété. Donc, c'est un manque de foi qui provoque l'anxiété. Ou encore, lorsque votre foi est inexistante, Dieu dit clair que li pren soin zozo yon pas seme. Li pren soin même zèb ki ontan pral jete. Li pren soin zozo ki pa plante. Mais a plus fote raison, nou même kèl kreye a l'image li, dit ak pa ban nou sa nou besouen. Ne vous inquiétez de rien, chers amis. Pas inquiétez. En toutes choses, l'avez dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Lava pren soin. Et nous lis encore dans le verset 32. Il dit qu'à toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. La Bible dit clair, c'est païen. C'est monde qui parle pour rencontrer Dieu. C'est eux qui doit inquiéter pour ces choses. Mais nous même nous servons est un grand Dieu. Il est souverain. Il peut subvenir à nos besoins parce qu'ils connaissent nos besoins. D'abord, les par nos principes disent nous cherchez premièrement dans le verset 34. Cherchez premièrement tout ça que nous imaginez, tout ce que nous besoin. Il va venir après. Par là-dessus, cherchez un Dieu dans la vie d'abord. Cherchez un bon Dieu dans la vie à travers Jésus Christ. et comme ça, il n'y a pas besoin inquiet. Il n'y a pas besoin inquiéter parce que l'inquiétude c'est l'hypothèque maladie à vous même. Et l'inquiétude faire vous pas capable de dormir. L'inquiétude vous retirez le sommeil. L'inquiétude vous pour toute qualité, vous pour vous après les dépressions. La Bible dit clair, chers amis, moi même avec vous, nous pas d'inquiét de sa que nous manqués. Maintenant, nous considérez sa que nous manqués comme un problème. Et naturellement, un défini problème est un mismatch entre sa que vous gènyen et sa que vous besoin. Ékouté, nous pas gènyen nous pas d'où gènyen problème si nous gènyen la foi en Dieu. Parce que la Bible dit à Saint Jean là, il dit Jean, il dit ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mange non, que boire non, de quoi nous serons vêtus. Il dit encore, est que ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa paix. Est-ce que nous n'ont raison pour vivre selon ses principes, selon l'ordonnance de Dieu, pour qu'il s'amène même avec nous nous inquiets. Dans le serment sur la montagne, Jésus crie, il répétait trois fois. Il dit ne vous inquiétez pas. Jésus parlait avec des gens qui croient en Dieu, des gens qui suivent Jésus, des gens qui ont obéi à Jésus, des gens qui suivent les ordonnances. D'abord, c'est une promesse de Dieu à ceux qui croient en Jésus Christ. Si on promesse de Dieu, je dis à moi-même avec vous, qui sont des enfants de Dieu, nous ne pas guérir aucune raison pour nous inquiets. Naturellement, nous attendons des mauvaises nouvelles à travers la télévision, à travers la radio, qui permettent que nous inquiets. Mais lorsque nous observons, Dieu qui a tout contrôle de toute chose, eh bien, nous ne guérir pour nous inquiets. En toute chose, on se bagarre pour nous faire connaître le besoin à Dieu. Pour nous ne inquiéter du lendemain. D'abord, Dieu dit donc, demain, chaque jour suffit sa peine. Demain, on a pensé de lui même. An nou lagé demain amè bon Dieu. An nou lagé besoin amè Dieu. An nou lagé besoin amè amè moun ki get kontrol tout bagay. An nou cherché l'poumè amè nan la vie. An nou cherché gen bon Dieu nan la vie. Et pi nou lagé u jens nou yon amè ni. Nou lagé besoin nou yon amè ni. Eh bien, c'est konsa li va pren soin de nou pas ke li di kone sa nou besoin. Li di kone besoin nou yo. Li pren soin zo azo li pren soin mèm zèb ki pa jam fer aucun travail pou li mèm. Nou mèm kap gloire, nou mèm kap exaltel, nou mèm kap honoril, a plus forte raison li ap pren soin de nou. a nou fè bon di confiance. Kè bon di na la vie a traver jesu kri. E konsa nou va décharger fado nou yo. Nou va décharger beso nou yo. Su li mèm. Nou va depende nou mèm de li mèm. E konsa li va pren soin de nou. L amour de die a été manifesté en vers nous. En ce die a fait que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce qu'il nous a aimé Dieu mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son fils comme victime expératoire pour nos péchés. Celui qui déclare publiquement que Christ est le fils de Dieu a la vie. Et celui qui a la vie, celui qui a le Christ a la vie, celui qui n'a pas la vie, eh bien, la colère de Dieu est tombée sur le même. Chers amis, que la paix et la grâce de Dieu vous soit. Et dans ce moment, c'est un privilège que moi capable de m'inviter à accepter Christ dans la vie et accepter marcher avec Christ afin que l'inquiétude que vous trouvez maintenant vous est capable de bannir. Inquiétude qui va vivre quand il est capable de disparaître. Christ est capable de changer vie. Il est capable de une nouvelle vie. Tout simplement, c'est obéissant à sa parole. Coute voix lui, qui peut être maintenant qui a frappé votre cœur, qui dit ouvrir votre cœur pour lui-même, entrer et manger avec nous-mêmes, démarrer dans nous-mêmes, accepter Christ. Nous 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 dire que le moment est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas plus tard. Parce que nous n'est pas qu'il s'est arrivé dans quelques minutes encore. Ne quitter moment sa passe pour accepter Christ. Et nous pas terminer pendant faire prier sa avec vous. Si vous faire prier sa avec foi, eh bien, vous déjà vini yon l'autre monde. Vous déjà hérite la vie éternelle. parce que vous vini yon monde qui nouveau. Vous vini déclarer enfant de Jésus Christ. Seigneur, mwen reconnaître que mwen se pécheur. Nan moment sa, mwen pren décision pou mwen la vie. Mwen mwen pardon pou péche mwen yo. Mwen aksepte, mwen reconnaître ke ou te mouri, ou te enseveli, ou te ressuscite pou pardon péche mwen yo. Nan moment sa, mwen aksepte ou nan la vim. Mwen bon vim. Pren pou dirige mwen selon volonté ou. Mwen vle marchi avek ou jusqu'a ce que soit ou rele mwen jusqu'a ce que ou retoune. Eh bien, sou fe prier sa avek foi. Eh bien, ou leja aksepte. Pas dit ke ou fe peche ou fe sa ki mal. Bon Dio pa pa aksepte ou non loin de la. Ne zi vini jwenn mwen mwen jank ou ye a. Mwen mwen ma fer es la. Aksepte Christ. Eh bien, ou va délivrer. Kila soate si pou chers amours. A la prochaine. Bye bye. Bye. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501